Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Joski Kiyambukuta Londa, connu sous le nom de Joski Kiyambukuta, né le 14 février 1949 et mort le 7 mars 2021 à Kinshasa, est un artiste musicien, chanteur, auteur-compositeur congolais. Étant membre de l'orchestre TP OK Jazz, il a chanté aux côtés de Franco Luambo entre 1973 à 1980. Joski Kiyambukuta naît de l'union de Bernard Bakiansouni et Albertine Londa le jour de Saint-Valentin en 1949 à Gombe Matadi. En 1969, Joski Kiyambukuta intègre le groupe African Fista Sukissa de Dr Nico avec lequel il enregistre plusieurs tubes dont Sadi Naboyi Masumu, Echantillon Yapamba, Bollingo Yassan Unique, etc. En 1971, Joski Kiyambukuta intègre le groupe continental de Maître Toro Ngombe Basseko. Il côtoie et chante aux côtés de Wutamayi, Bopol Mansiamina, etc. Et il enregistre avec le groupe deux opus, Nakobondela et Boko Kamwa. En 1973, Joski Kiyambukuta rejoint le groupe TP OK Jazz de Franco Luambo. Grâce à sa voix, il pouvait varier entre la voix aiguë et la basse selon le besoin. Il enregistre avec le groupe plusieurs chansons telles que, Chandra, Faria, Bon Marché, Nam Abelé, Shemmer Kouzala, etc. En 1985, il quitte le groupe pour une carrière en solo avec Ntesa Dallienst, avec qui il va beaucoup collaborer. Au début de sa carrière solo, il a enregistré un album avec Ntesa Dallienst et son cousin Serge Kiyambukuta. Joski a également participé au premier album de Kofi Olomide. Deux ans après, c'est-à-dire en 1987, il réintègre le groupe TP OK Jazz après son départ en 1985, et enregistre son deuxième album Matakita bloqué qui contient un tube éponyme. Après la mort de Franco Luambo en 1989, il quitta le groupe quelques années après avoir essayé de maintenir le groupe avec Simaro Lutumba. Après la mort du grand Franco, le groupe TP OK Jazz a continué à évoluer pendant 4 ans, après qu'un conflit est exposé au sein du groupe qui sera la base de la scission du groupe. Joski Kiyambukuta, Simaro Lutumba, Endombe Opetom et d'autres membres du groupe. TP OK Jazz forment un nouveau groupe, Bana OK. Joski Kiyambukuta se serait retiré de la musique vers 2009. Sa santé serait déséquilibrée plusieurs années avant sa mort. Il décède à Kinshasa le 7 mars 2021 à 72 ans. J'espère vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à visiter notre site web, top10buzz.com. Là-bas, vous trouverez les articles sur la politique, biographie, sport, vidéo, monde, voyage, divertissement, santé et la technologie. Informez-vous sur l'actualité de notre beau pays avec top10buzz.com. Top10buzz.com, le seul site web que le président de la République a mis à votre disposition pour vous informer tous les jours. top10buzz.com, c'est l'information. Le lien du site web est dans la description de cette vidéo.